Finalement, quand est-ce que tu viens à la maison ? C'est qu'est-ce que je vais venir ? Mais quand précisément ? Je ne sais pas pour le moment. Regarde-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Rien. Tu sais très bien que c'est à cause de toi qu'il a décidé de prendre une maison. Pour éviter que tu ailles t'installer chez tes amis. C'est ton rêve. Pourquoi on vive ensemble ? Je sais. Tu veux que tu es souple de venir à la maison ? Comprends-moi quand même. Je ne peux pas me lever comme ça et aller m'assurer chez toi. Je sais. Au moment de discuter, nous sommes tombés d'accord. Tu ne vas pas revenir là-dessus ? Ce qui est sûr, je vais venir. Mais ne t'inquiète pas, je t'appelle. Allez, ne t'inquiète pas, je t'appelle. Allo ? Allo ? Monsieur ? C'est bien, monsieur Bertrand ? Oui. Bien enfin, je vous appelle. S'il vous plaît, je vous rappelle. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi de dire heureusement. Je ne sais pas si c'est une ressemblance. Mais j'ai l'impression de vous connaître quelque part C'est possible Le monde est petit Ce sont les montagnes qui ne se rencontrent pas Mais je ne sais pas où précisément Attendez Vous n'avez pas fait le lycée de Bouna ? Si, de la 6ème à la 3ème Bon je comprends, tu y étais ? En fait, moi j'étais là-bas avec mon oncle Il était professeur d'anglais Mais comment il s'appelle ? C'est monsieur Ma Ah, monsieur Ma Je le connais Mais comment va-t-il ? C'est maintenant que ça commence à aller Ça fait pratiquement plus de 2 ans qu'il est malade Mais il souffle de quoi ? C'est ça la grande question On est passé dans les hôpitaux Radio pas ci, radio pas là Examen de sang, examen de riz Mais rien Mais c'est quoi ça ? C'était chaud Mais on a rencontré une femme Un jour Qui nous a donné le numéro d'un guérisseur Mais le gars là il est puissant C'est qu'il a fait sortir du vin de mon oncle Des cafards Des pointes Non, le gars là il est puissant Et où habite-il ? Ah Il est juste à côté là Si vous voulez Je vais vous le présenter Bon, bon Ça dépend de vous Si vous voulez Je vais vous le présenter Mais ce qu'il a fait pour mon oncle Non, le gars là il est trop puissant D'accord Allons, tu vas me le présenter Au fait Comment tu t'appelles ? Pour moi c'est Betran Moi c'est Monsieur Danga Bon, allons-y Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon Monsieur Comme je vous l'ai dit Voici le monsieur dont je vous parlais C'est Monsieur Moussa Enchanté Monsieur Moussa Le boss Lui c'est Monsieur Danga Je lui ai un peu parlé de vous Mais il a décidé de vous rencontrer personnellement On est arrivé Monsieur Danga Merci Monsieur Moussa Bon, comme je viens de finir les présentations Maintenant je vais vous laisser sur Monsieur Danga Comme on le dit en Afrique Il y a toujours une deuxième nouvelle Alors, deuxième nouvelle Bon, je suis venu vous voir Pour voir si vous pouvez m'aider J'ai un petit problème Vous avez dit comment ça se passe Pour la consultation Non Ce n'est pas compliqué Ce que tu as Tu donnes Mais Il ne faut pas savoir dépasser 200 francs D'accord Ah Prends une pièce de 200 francs Dépose ça dans le sable Tiens de l'eau Il faut laver ta main dedans Vas-y Lave Voilà Merci Monsieur Danga Qu'est-ce que tu veux savoir C'est au sujet de ma caméra Maintenant que je travaille J'ai pris une maison Je lui demande de venir On va vivre ensemble Elle ne vient pas Depuis 4 mois Je ne comprends plus son problème J'ai tout expliqué Mais ça ne marche plus Je ne joue pas Alors il dit Je vais venir vous voir Je pense que vous pouvez m'aider Monsieur Danga Oui Ton génie dit que Il sait que tu aimes la fille Et aussi Qu'elle t'aime Mais Il y a un mauvais esprit derrière elle C'est ça qui mélange sa tête là Et bien fait comme ça Et puis Il dit aussi Que faut même pas t'inquiéter Qu'est-toi Ta place là C'est même pas ici même Je vois beaucoup d'eau Et puis Beaucoup d'étrangers Ça veut dire Qu'il va faire long voyage Mais Qu'est-ce que je dois faire Comme ton génie là C'est génie de l'eau Je vais utiliser l'eau Pour voir S'il peut bien parler Tu vois Ici là C'est plus clair Ton génie dit Qu'il y a longtemps Le mamie voulait te parler Mais Il savait pas Comment il allait faire Mais aujourd'hui Il est très content Parce que Ce qu'il a te dit Depuis longtemps Aujourd'hui là Il va tout te dire Bon Faudrait que tu ailles acheter Une enveloppe Un papier à lettres Comme ça Tout ce qu'il veut te dire Il va écrire ça dedans Si tu as un peu d'argent Faudrait que tu as un peu d'argent Je vais acheter ça A la boutique Sous-titrage Société Radio-Canada Arrivée à la maison Tu mets ça sous ton poussin Où tu dors là La nuit Tout ce que ton génie veut te dire Il va écrire ça dedans Bonjour Dengar Je suis ton génie Ça fait longtemps Que je cherche à te parler Mais je ne savais pas Comment faire Aujourd'hui Grâce à ton marabout Je vais enfin te parler J'ai beaucoup de choses Pour toi Mais il y a d'abord Des choses que tu dois demander A ton marabout de faire Fais-lui confiance C'est un homme sérieux Mais ces enfants là Ils sont forts Je me suis fait avoir Bêtement Comme un m'gogo Non mais c'est pas possible On va régler ce problème Ah Monsieur Dengar Venez Venez Monsieur Dengar Qu'est-ce que je peux faire pour vous D'abord pour commencer Donne mon argent Quel argent Mais 15 minutes Aïe L'argent tu m'as donné là C'est pas pour faire ton travail Mon oeil Quel travail Bande d'escro T'as l'air que ton génie va écrite Quel génie T'as l'air que ton génie va écrite Ça veut dire quoi ça Vous en acquise comme ça la population Tu te fais Je vais appeler la police tout à l'heure Non Calmez-vous Ça veut dire quoi ça Monsieur Dengar Calmez-vous Je vous donne votre argent Bande de voleurs Ça veut dire quoi ça C'est pas parce qu'on est escro Je suis étudiant Quel étudiant J'ai une maîtrise en psychologie Et comme dans ce pays On ne trouve pas du travail Donc Pour pouvoir survivre L'objet il fait ça Oh écoutez Vous en merdez les gens maintenant Alors ta psychologie Tu peux me faire stocker la population Si t'es pas un homme réfléchi Mais il peut t'écrire Les premiers tout à l'heure Mais tu prends des risques inutiles Tu mets ta vie en danger Mais tu peux faire autre chose Pour avoir de l'argent Que de stocker les gens Quel avenir Avec ce genre de métier Bon dans tous les cas Tu as la chance Comme j'ai mon oncle Qui est responsable D'une entreprise Je veux ce qu'il peut faire pour toi Merci Merci beaucoup C'est pas du problème Vous êtes mon dieu Merci 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 Je vais venir Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu décèdes papa Tu m'as fait Mais ils souffrent de quoi ? C'est là La grande question On est On erre Merci 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 Merci